TRANSFORMERS pour la simple et une autre raison que pour avoir ceci, je devais avoir ceci parce que les deux étaient vendus en un pack ensemble. Donc voilà, Dark of the Moon Leader Class Bumblebee. À peine plus gros qu'un Human Alliance, je dirais. Vous voyez ici, on a du grillage nascar, c'est gravé vers l'intérieur, il n'y a pas de peinture là-dessus. On remarque les jantes sont noires, ça c'est pour imiter dans le film. J'aurais apprécié par contre que les disques de frein qu'on voit entre les rayons, j'aurais aimé, j'aurais apprécié qu'il soit peint, au moins qu'on ait fait cet effort-là. On a un insigne d'autobos, c'est ce qu'on voit ici, la tâche, c'est pas une tâche de peinture, c'est un insigne d'autobos. Cette fois-ci, on n'a pas l'inscription Camaro, ni d'un côté, ni de l'autre. Les poignées auraient pu être peintes. On a peint l'insigne Chevrolet à l'avant, mais on ne l'a pas fait à l'arrière. L'entrée du réservoir d'essence n'est pas peint non plus. L'aileron, il me semble que l'aileron n'était pas aussi arrondi que ça, dans le film. Donc, passablement déçu du mode véhicule. Même l'Ultimate Bumblebee est quelque chose d'assez massif, c'est vraiment gros, comparé à ça. Et le Special Ops Bumblebee est plus gros que ça, même en mode véhicule. Donc, pour un leader, on a essayé de respecter l'échelle des véhicules. Excepté que Optimus, en Ultimate, j'ai hâte de voir si l'Ultimate est plus gros. Juste avec le câble, quand même. Mais bon, ça reste à voir. Avant de me pencher sur l'analyse du mode robot et de la transformation, je vais vous montrer quelque chose que beaucoup de monde ont décrié, et qui était guère enthousiaste. Et c'est ça. Ça, c'est l'arme Mek-Tec du Leader Class Bumblebee. On peut l'accrocher, on a des clips, ici et là. Ça tient bien quand même. C'est quelque chose qui se tient quand même très bien. Je ne me fais pas mentir, là. Ça tient très bien. Donc, on a des boosters qui veulent essayer de rendre une espèce d'hommage, d'imitation au Bumblebee Deluxe qui a les réacteurs à l'arrière. Ça fait penser un peu au commercial quand on voit Bumblebee déployer ses armes en mode véhicule. En dépit du fait qu'on ait fait beaucoup de détails, là vous voyez ici le compartiment à la pile, en dépit qu'on a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails, je peux vous dire que je n'aime pas ça. C'est gros. Ça prend de la place pour rien. C'est vraiment inutile tant qu'à moi. Au moins, cette chose-là a tout ce qui est électronique. Et la figurine elle-même n'a pas d'électronique. Et je suis d'accord avec le reviewer PR qui disait que c'était pour le bénéfice de la figurine. Donc, ça simplifie la transformation. Donc, je suis au moins là-dessus. Je suis content qu'on ait pris toute l'électronique, qu'on l'ait retirée de la figurine et qu'on l'ait mis dans ce pack-là. Pour activer tout ça, avant tout, les ports MEC-TECH 1, 2, 3, 4 et un cinquième ici. On a, avant d'aller sur les clips, on va le métamorphoser. Il suffit juste d'appuyer vers l'avant. On entend le bruit de transformation. Un coup, ça s'est déployé. Et on a 1, 1, 2, 3 et 4 systèmes de clips pour des armes qu'on peut clipper. Donc, on peut vraiment ajouter un bon paquet d'armes MEC-TECH là-dessus avec des armes clip-on pour faire une espèce de tank Bumblebee ridiculement armé jusqu'aux dents. On peut activer plusieurs sons en appuyant sur le canon ici. Même chose là. En tirant la cible vers l'avant. Ça, c'est les sons que ça fait. Donc, c'est ça qui fait la lourdeur du robot. Moi, j'aime pas ça. Je vous le dis tout de suite. Et en mode robot, quand c'est accroché dans le dos, on peut abaisser les armes comme ça. Et comme ça. Et le coup continue de fonctionner. Et une note en passant, le son de transformation est inversé. Une note en passant, quand l'arme est repliée, il n'y a aucun son qui fonctionne. Donc, au moins, il y a ça. Pas extraordinaire, pas enthousiaste. C'est sûr, c'est certain que moi, je ne le laisserai pas vraiment accrocher sur mon robot. Ça, c'est sûr. Je vais le mettre de côté. Commencer la transformation de Bumblebee comme la plupart du temps. Quand on commence par ouvrir les portes, on voit que c'est gravide à l'intérieur. Ici. Comme ça. On peut décrocher. Comme ça. C'est pour faciliter. On va abaisser le plastron ici. On va sortir les bras. Les déployer. On va prendre le morceau du capot qui est ici. Le replier par en dessous. Et replier ça comme ça. Ça, ça va venir sur le dessus comme ça. Vous voyez que la tête est là. On va abaisser ça. Attendre un petit peu. Pour que je m'affronte dans mes histoires. Ça, c'est des panneaux qu'on peut relever comme ça. Donner un allure un peu plus dépliée. R'ajouter des détails. C'est pas ce qui est des plus... C'est pas ce qu'il y a de plus extraordinaire, je devrais dire. Mais bon. On va baisser ça comme ça. Je vais finir les jambes. Il suffit de décliper ici. Comme ça. Rabattre. Un autre coup comme ça. Là, je le fais du mieux que je peux. C'est juste la deuxième fois que je le transforme. Je vous dis tout de suite. Comme ça. On va déplier ça comme ça. Et on va mettre comme ça. On va mettre comme ça. On va smitter et on va mettre comme ça. Comme ça. Allez, allez, allez. Comme ça. On va mettre comme ça. Et voilà. Il va juste rester à... Replacer... Les bords. Là, je vous demande de m'excuser parce que... Pour ce qui déborde, j'ai un petit peu de difficulté. À la place comme il faut. Comme ça, pour tout de suite. Et inquiétez pas, il ne restera pas de cette longueur-là. Là, c'est juste moi qui pour... Ah oui. On va ouvrir ça. On va lire les pneus. Et si je ne me trompe pas... Oui. Et voilà. Comme ça. On va... On va... On va... Assurer que... On a un système de clip ici. On va aller dans le corps qui est là. Et bien s'assurer que le tout soit bien enclenché en place. Et voilà. Et ensuite, on va... Écraser... Le tout. On va en faire de la main descendre. Et voilà. Comme ça. Et après, tout ce qu'on a à faire, c'est... Cléper le plastron en place. Euh... Repositionner ça ici. Les bras. La main. Comme ça. Avec les pneus comme ça. Bumblebee, habituellement, a les... Les portières comme ça. Et voilà. On a Bumblebee en mode robot. Leader class. En mode robot. Euh... Et vous voyez à l'arrière ici... Euh... Kristen Stewart et Robert Pattinson dans leur rôle respectif de Bella et Edward. Dans Twilight. Et oui, je suis un fan de Twilight. Ça en fait rire quelques-uns. Euh... Tant mieux pour vous si vous en riez. Moi, j'aime ça. J'ai pas de compte à rendre à personne. Et voilà. Et voilà. C'est ça. Euh... Bumblebee. Les deux passent... En mode robot. De très loin... Euh... Le moins beau des Bumblebee que j'ai. Euh... Je suis pas impressionné. Je vous dirais. De par la forme du torse. Euh... Je vais juste vous donner une comparaison. Ça, c'est le mode deluxe. Ça, c'est le mode deluxe. Il arrive à la taille... De... 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 Bumblebee. Il arrive à la poubelle. Je vais pas le vendre. Je vais quand même le garder. Mais... Euh... C'est pas vraiment... Euh... C'est pas une réussite. Le Battle Ops... Quant à moi... J'avais plus d'allure. Et... Une chose que je comprends pas encore. Une fois... On nous a encore donné... Un Bumblebee. Avec... Un canon. Non transformable. Comme bras. Pourquoi est-ce que... En deluxe... On est capable d'avoir... Un robot. Avec deux mains. Mais qu'en leader... En leader, on peut pas. Celle-là, je la comprends pas. Euh... Peut-être bien que quelqu'un... Peut-être pas sur le forum... Ou sur YouTube... Pourrait m'expliquer ça. Parce que moi... Je comprends absolument... Rien là-dedans. Euh... Le Battle Blaze Bumblebee... Avait un système très ingénieux... Qui montrait... Euh... Qui donnait la chance... De convertir un bras... Avec une main... Avec un canon. En canon, plutôt. Donc... Euh... Ça c'était quelque chose... De tout à fait génial. Pourquoi est-ce qu'on a pas pensé... De reproduire ça... Pour lui... Ça aurait été parfait. Mais non. Euh... Encore une fois... On est obligé d'encaisser un Bumblebee... Avec... Un canon qui a l'air d'un moignon. Euh... Bon. Je suis en train de péter ma coche... Mais... Qu'est-ce que vous voulez... Euh... C'est comme ça. C'est bon. Ici... Euh... Chose totalement... Inutile... On a... Cette armure-là... Qui peut donner une espèce de... De... De marteau-pilon... Ou de bélier... Comme il a été dit dans d'autres revues... Comme il a été dit dans d'autres revues... Mais... Tant qu'à moi... C'est totalement inutile... Euh... On a aussi le... Le fameux... Battle Mask... Qui descend presque pas jusqu'en bas... Qui est vraiment... Pas une belle chose... T'inquiète-moi... C'est bon. Euh... Articulation parlant... La tête va de gauche à droite. Et on a du Light Piping pour les yeux en passant. Ok. La tête va de gauche à droite... Mais pas vers le haut... Ni vers le bas. Euh... Ici... C'est censé être un Ratchet Joint... Mais... Je sais pas pourquoi le mien... Il est complètement... Euh... Bizarre... Il fait aucun bruit. Mais... Pour ça... On peut... Entendre le clic. Une articulation ici. Heureusement, le coude... Est articulé. Même chose de l'autre côté. Là, le Ratchet Joint est correct. La main... Vers l'intérieur seulement... Avec le pouce individuel. Pas d'articulation au niveau de la taille. Ratchet Joint. Partiquement sur toutes les articulations acceptées... Les articulations secondaires. Le genou, je comprends pas pourquoi le genou est si haut. Le genou est à la moitié de la cuisse. Donc... Encore une fois, je comprends pas. Je suis en train de devenir stupide. Avec l'âge, faut croire. L'articulation qu'on a ici, c'est plus pour la transformation. Donc, un leader peu articulé. Peu concluant en ce qui me concerne. Donc, les fans de Bumblebee vont peut-être m'haïr. Pour ce que je vais dire, mais... C'est le Bumblebee... L'un des Bumblebee le moins bien réussi. À date, je peux vous dire que... Ce Bumblebee-ci est ma grosse déception de la ligne Dark of the Moon. La plupart des autres robots... À part Jolt... Les autres robots sont très décents, sont très bien faits. C'est pas un mauvais, mauvais, mauvais leader. Mais on aurait pu avoir quelque chose de mieux. Et ce que j'encaisse pas, c'est vraiment... Ce gros plastron-ci. Lui, j'encaisse vraiment pas. J'aime vraiment pas ça. Le visage est super bien détaillé. On a vraiment pris... Le soin au détail, c'est bien ça. On a fait beaucoup de gravures partout, sur le corps aussi. On nous a vraiment donné une figurine très détaillée. Mais... Faire sa part, là... Juste le look... Non, c'est... C'est pas très concluant pour moi. Et... Force, mais obligé... À cause du devoir d'objectivité... Il faut que je vous montre un peu, aussi, de quoi ça a l'air avec le backpack à l'arrière. On va essayer de le clipper de la bonne manière. Déjà l'heure partant... Vous voyez le gros problème. Ça lui donne un dos extrêmement baccalé. Impossible de le faire tenir debout. Autrement qu'en le penchant... Comme ça. Comme s'il était prêt à recevoir un coup de pied au cul. Et... On a un clip. J'ai oublié de vous montrer. Ici, à l'intérieur, on a un clip. Qui va venir se clipper. Juste ici, bon. Et vous voyez. Donc ça, c'est bien clippé en place. Ça, c'est quelque chose que j'avais oublié. My bad, comme disent les anglais. Bon. On va reprendre... L'arme McTech. Et on va essayer de la faire tenir... Dans son dos. Le fait que le dos soit clippé, n'empêche... Tu sortes pas... Le robot de pencher vers l'arrière. C'est vraiment... Pitoyable. Euh... On va... Déployer le canon. Voyez à quel point ça peut être... Pénible. D'essayer de garder ça sur son dos. En mode robot. Euh... Fort probablement. Je dirais même... Sûrement. C'est sûr et certain que cette chose innommable là... Va être... Euh... Pas jeté aux ordures quand même. Parce que je l'ai quand même payé. Mais euh... C'est sûr et certain que je garderai pas ça sur... Mon... Mon étagère. C'est juste pour vous montrer qu'est-ce que ça donne la mode... Le... Plutôt le... Le... Impact... Mectec. Euh... Vraiment... Le faire tenir debout. À moins de l'appuyer contre un mur. C'est pratiquement impossible. Vous voyez. Euh... Pas de poids dans les pieds. Euh... Certains peuvent être très... 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 Très enthousiastes. Mais euh... Moi je le suis pas. Je suis désolé pour euh... Pour... Pour... Pour Bombobee. Bombobee méritait un meilleur leader que ça. Mais euh... Sur ce je vous laisse... Avec... Cette euh... Ce dernier son. De cette chose innommable. Avec... Bumbobee Deluxe. Et euh... Je vous dis à la prochaine. Pour vous savez qui. Sous-titrage Société Radio-Canada. Merci. Merci. Merci.